Dans Assassin's Creed Unity, on peut visiter des cafés parisiens pendant la Révolution Française. A l'intérieur, des PNJ sont tranquillement posés en train de boire du café, une boisson très à la mode au 18ème siècle à Paris, ou en train de discuter. Alors que d'autres... Oui, j'ai attendu très longtemps pour capturer ce moment, rien de pour vous. Ça peut paraître ridicule, mais ce personnage applique les conseils de Pierre Thomas Nicolas Hurteau, qui en 1751 a écrit le livre L'art de péter. Où est ses théories physiques et méthodiques à l'usage des personnes constipées, des personnes graves et austères, des dames mélancoliques et de tous ceux qui restent esclaves du préjugé ? La vache, la longueur du titre ! Un livre parfait à mettre dans vos toilettes ! Pour faciliter la sortie des pets, il conseille dans le chapitre 10, c'est d'imiter les chiens lorsqu'ils pissent, c'est-à-dire de lever un pied. Cela facilite le mouvement des muscles, les fesses s'élargissent merveilleusement, et l'on pète à son aise et avec un grand tapage. Bon, en fait, c'est un faux traité scientifique et humoristique dans lequel l'auteur décrit les différents types de pets. Mais ce livre a connu un grand succès au XVIIIe et au XIXe siècle. Faut dire que la littérature scato, ça plaisait bien à l'époque. Ça t'a plu ? Abonne-toi !